... Ambitieux et complexe, tel apparaît Mariage mixte, le troisième roman de Marc Weizmann qui paraît chez Stock. Nous sommes dans la villa de 22 pièces, qu'habite seul avec son fils, le vétérinaire Jean-Christophe Cotard, que sa femme a quitté. C'est l'aube et le père éveillé constate que l'enfant n'est plus dans son lit. Il se rend à la police, divorce en cours, explique-t-il, longue évocation du passé tumultueux du couple. L'épouse, Claude, est une volage insatisfaite, lui toujours épris et crie qu'il pardonne. Violence conjugale, il la désire, elle se refuse, elle a un amant juif. Alors, dans une scène insensée, il pratique sur lui-même une circoncision sanglante. Cet homme, fou de douleur, aurait-il purement et simplement supprimé le fils qu'il adorait ? En tout cas, l'enfant demeure introuvable, quand survient le narrateur. Obsédé par sa judéité et par les femmes, il s'est coupé de sa famille après un premier roman. Et voici que ses propres hantises rejoignent celle de Cotard, dont le cas fournit le sujet d'un nouveau livre. L'enquête à laquelle il va se livrer revêt un triple objet. Mieux comprendre le cas Cotard, mieux se comprendre soi-même et raconter une histoire. Weizmann, parfois, perd un peu le fil, et nous aussi. Mais l'émotion qu'il crée est intense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada